Baninga Tangwe Kokiyeye Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Tolobe La Vie Quinti Quint, Mototeo Tolobe La Vie Kuna Balobimimi Kuna Balobimine Kuna Balobimini Ve dire Tolobe La Vie Papi Genne Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Tolobe La Vie Élu délimité à la députation provinciale Cadre de l'IDPS J'occupe la fonction du Secrétariat National Adjoint Chargé de la mobilisation et candidat vice-gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Je suis à votre disposition pour ceux que vous savez, ceux qui courent dans les réseaux, dans les chaînes de télévision, partout, dans les bouches de dents, dans les bouches de dents des gens, allais-je dire, ça surquille comme du vent. Je me suis mis aujourd'hui à votre disposition pour qu'on essaye d'évoquer des sujets et je suis prêt à vous répondre. Je suis à votre disposition. Je prends Stani Boujaker à Faité.cd. On dit que vous avez voté pour les candidats FCC aux élections sénatoriales. On va peut-être avoir des précisions par rapport à ce qui s'est passé. Vous auriez été également corrompu ? Du tout. Je suis incorruptible. Ça, je commence par là. J'ai voté pour mon parti et j'ai suivi à la loupe la consigne donnée par les partis. Je l'ai suivi, je dis bien, à la loupe, minutieusement. Et j'ai voté pour les partis. Dans un souper de temps, je vais vous montrer des preuves. Je suis un vieux loup. Je suis à ma troisième législature. Je sais comment ça s'est passé en 2007. J'avais pris toutes les dispositions possibles. Je dis bien possibles pour ne pas me faire suyer dans la merde ou me faire suyer ou me mettre dans les sacs des gens qui n'ont pas respecté les consignes de leurs partis politiques respectifs. Merci. Comment certifier que vous avez voté pour le candidat du parti ? Comment vous avez fait ? Parce que le jour où il vote, le visage du téléphone a été regardé dans la salle de la peignière. Mais aussi, en tant que cadre du parti, l'UDPS, comment vous justifiez cet échec au niveau des élections ? C'est parce qu'il n'y a pas d'échec au niveau des élections ? Et c'est qui qui doit porter cette responsabilité ? Madame, nous ne sommes pas en justice pour dire tel ou tel qui portera la responsabilité de l'échec subi par les partis. On est là pour dire la vérité, rien que la vérité, et surtout qu'on respecte nos consciences. Moi, ma conscience, elle est tranquille. Elle dort là où elle est, calmement, sans tâche. Je n'ai pas d'insomnie, je suis zen. Quand vous parlez d'échec, je pense que c'est un échec général, mais ce n'est pas un échec individuel. Moi, je ne dirais pas que j'ai échoué parce que j'ai voté les candidats de mon choix et les candidats que les partis m'avaient donnés pour voter. Donc l'échec là, c'est un échec, certes, il est général, mais il n'est pas individuel. Comment ça justifie ? Madame, je vous dis calmement que j'ai qu'une seule voix. Certes, vous allez me poser la question que vous êtes à 12 dans l'Assemblée Premiselle de Kinshasa. On est à 12, je l'assume. Mais ce n'est pas chaque député qui va voter à la place de l'autre. Un député a le pouvoir, a le droit de voter qu'une seule voix, qu'une seule fois, et puis il n'a qu'une seule voix. Si on aurait dit aujourd'hui que je vote pour les 12 députés, et puis il y avait des manquants de voix, j'allais dire ou j'assume parce que j'ai voté pour d'autres personnes. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, je vais vous prouver que j'avais voté pour mon parti et pour les députés de l'IDPS. Vous avez posé une question qui allait m'échapper. Comment je prouverais cela ? Et vous avez dit, vous êtes encore allé très loin en disant que l'usage de téléphone a été interdit. Heureusement que c'était le téléphone qui a été interdit, mais il y a des stylos caméra qui n'a pas été cités. Je l'ai et tout à l'heure, je le mettrai sur mon ordinateur. Vous allez voir et la date et l'heure et les candidats que j'avais votés. On verra si c'est un candidat du parti ou si c'est un candidat étranger ou si c'est un extraterrestre. Mais comment juste comprendre l'échec de l'IDPS ? Non, ça n'engage pas. Si vous voulez comprendre l'échec de l'IDPS, moi je suis un cadre du parti, mais je ne suis pas le responsable du parti. Nous devons faire la part des choses. Vous connaissez mieux les responsables du parti ou les porté-parole. Et puis, j'aimerais bien préciser quelque chose. Là, je n'engage pas les partis. Là, je parle à Gérard Moulumba, c'est la personne de Jococo qui parle, un tout petit député provincial de Kinshasa. Mais je n'engage du tout, du tout les partis et je ne suis pas le porté-parole du parti. Je l'ai laissé, ça m'inquiète aussi, mais on changera de physique d'épaule pour que les partis survivent, pour que les partis avancent. Merci, on n'aura pas regardé de ce côté, vous n'avez oublié. On aura le problème de vous parler, c'est un député, parce qu'on vous cherche. Yannick, vous écoutez, quand vous cherchez, vous avez trahi le parti. On a bloqué la porte et parmi les listes de personnes citées, nous avons été surpris qu'il y ait un, deux, on n'aura déjà pas au monde. Par rapport à cette réaction de la base, qu'est-ce que vous dites ? Et la conséquence de la question, le président de la République... Non, non, je pense qu'on a, Imolo, vous posez une question et puis vous allez poser la deuxième. Non, 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 je ne préfère pas, vous n'allez pas nous dicter ici, on n'est pas sur les plateaux de votre chaîne. Monsieur Peter, vous avez... Point de presse, je le sais, mais j'ai aussi un avis à émettre. Je réponds par... La première, elle va venir, je ne vous ai pas interdit de déposer la deuxième, on commence par une. La première, si je suis recherché au niveau de parti, vous me l'apprenez. Les combattants, dans mon quartier, les combattants qui habitent ici, je ne suis pas recherché parce que je ne suis pas un brigand. Les partis, les responsables des partis connaissent mon adresse. Et j'habite en face du président Aïe du parti, il est en face de chez moi ici. Je ne suis pas recherché. Et vous avez encore parlé de la réaction des combattants. C'est une réaction normale, mais j'ai déploré quand même les dérapages. Ils ont réagi, certes, c'était bien, mais les dérapages, là, je suis contre les dérapages. Manifesté, c'est constitutionnel. Mais quand vous allez pour faire autre chose, c'est que la constitution n'a pas prévu. Moi, j'ai déploré cela. Par rapport au président Fatih, qui suspend l'installation du Sénat et même l'élection du gouverneur dont vous êtes candidat, votre réaction n'est-ce pas une honte pour vous que vous soyez tapé sur le lien par le président de la République ? Merci beaucoup, M. Peter. Elle est pertinente, votre question. Quand le président, aujourd'hui, déplore la corruption, il ne parle pas que des lits de paix. Nous devons être clairs. Je prends un exemple simple. Dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, là où moi, j'ai siège, les PEPERDA six députés provinciaux. Mais ils ont eu combien de sénateurs ? Aucun. Je ne parle pas qu'ils ont été corrompus. Je ne parle pas de ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a une période de campagne. Et pourquoi existeraient les candidats indépendants ? Je ne prône pas pour les gens qui ont désobéi les consignes de leur parti. C'est régrétable. Mais moi, ce qui me concerne, moi, j'ai respecté, je l'ai dit avec certitude, avec véhémence. Je l'ai respecté à la loupe, M. Peter. Je ne sais pas si vous pouvez dire autre chose. Je termine par là, vous avez respecté, comme le même cas. Je vais vous l'éprouver dans quelques minutes. Vous avez entendu autre chose, j'étais là-bas. Je ne veux pas entrer dans ces polémiques. Je sais que tu adores polémiquer. Merci, c'est bien. Je ne parle pas de Peter. C'est mon chef au niveau du parti. Je n'ai pas le temps de parler pour lui. Je lui dois beaucoup de respect. Peter a voté en âme inconscience. Peter sait pour qui il a voté. Vous voulez que je déballe un peu ? Oui. Non, tu me pousses à déballer, mais je ne vais pas te donner cette occasion. Non. Madame, il y avait une dame qui voulait poser une question. Dernière question, c'était juste pour savoir, vous ne me prouvez pas en Europe. Vous avez refusé de siéger, je ne termine pas là, à l'Assemblée nationale, parce que Mouzito était incorrompu. Il a pris des immeubles partout. Encore aujourd'hui, vous avez siégé avec les présumés corrompus. Si vous dites que Mouzito était corrompu ou corrupteur, ça n'engage que vous. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Mouzito. Aujourd'hui, on est là pour parler de la corruption que je déplore, de l'échec de mon parti. Et si mon parti a échoué, par transitivité, j'ai échoué également. Non, même si moi, j'ai respecté la conscience du parti, mais mon parti n'a pas eu de sénateur ici. Non plus dans le Kassaï. C'est un échec et je l'assume. Mais aujourd'hui, 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 on ne parle pas de M. Mouzito ici. Vous allez siéger avec des corrupteurs. Moi, je ne dis pas qu'il y ait des corrupteurs. Je ne veux pas entrer dans ton débat là, s'il te plaît. Je pense que c'est la meilleure question que je viens de recevoir parmi tant d'autres. Madame, vous croyez que quelqu'un qui est candidat va aller se faire corrompre pour voter pour d'autres personnes. Alors que j'avais l'obligation, ou j'ai l'obligation de protéger les voix d'abord du parti qui sont assurées, que j'aurais déjà, si je m'étais aujourd'hui mis sur la liste des candidats, parce que je savais qu'ils dépassent à 12 députés provinciaux. Non, c'était déjà un avantage. Nous sommes majoritaires dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Madame, je reste et je demeure les candidats vice-gouverneurs pour les comptes des lits de pêche dans la ville-province de Kinshasa. Ce sont vos collègues des lits de pêche qui prennent cette histoire. Ne pensez-vous pas que... Quand vous parlez des collègues, il y a une différence entre camarades des lits de pêche et collègues. Oui, merci, madame. Si on veut, il faut qu'on rectifie quelque chose, ça devient compliqué. Ce sont les camarades des lits de pêche, oui. Tu penses, vous qui êtes à l'Assemblée provinciale... Et alors... Madame, ne perdez pas votre souffle, gardez votre salive. D'ici deux minutes, vous allez voir que j'ai voté pour mon parti. Ok, à l'ingala, va-t-la. Merci. C'est bon. Que vous avez dit qu'il y a des questions. Mais vous avez dit qu'il a dit qu'il y a de l'Assemblée, et qu'il fallait impérativement respecter le cadre de la partie. Comment est-ce que c'est le sénateur ? Voilà, les réponses, j'ai dit que je pense que c'est que l'Assemblée, pour que la campagne, c'est pour ça. Pour qu'il y ait de l'Assemblée, je parle de l'Assemblée. La partie, le candidat, l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des candidats, il faut que la partie. il y a une assemblée dans l'élection de Salamaka dans l'élection d'Utara Libanda donc il y a toujours une assemblée provinciale dans l'élection, il y a des sénateurs dans l'élection, il y a des gouverneurs donc les candidats indépendants il faut bien qu'il y ait des candidats qui sont indépendants il y a aussi des candidats qui sont indépendants il y a aussi des partis de Mugoté et puis il y a une campagne de Salaka c'est bien qu'on pose la question je vous respecte beaucoup mais il y a un faux débat parce qu'il y a en même conscience je vous respecte beaucoup de candidats les partis de Mugoté et que vous votiez sur les partis vous avez une élection Mugoté, Mugoté, Mugoté Mugoté, Mugoté, Mugoté avant de bosser à l'élection il y a une élection il y a des copines de la sénateur il n'y a pas de sénateur vous avez des gens qui sont indépendants vous avez des équipes de Mugoté vous avez des équipes de Mugoté merci merci, merci je vous ai dit que j'ai dit je vous ai dit que je suis dit je vous ai dit que j'ai dit pourquoi ? et je vous dis que je suis dit les gens qui sont plus Voltaï parce que nous avons l'opération et je vous ai dit avoir de même comment ? interne je suis donc contre-rente mais ce n'est pas effectué pas seulement pour être interne Je ne vous remercie pas. Je vous remercie rapidement. Le nom de meigkeit, le numéro. Ça doit vous déranger. On a une mission à la maison. Ok, merci. Ici, on a un nom d'honneur. Nous allons aller où on a une réunion. Mais on a voté. On a une mission dont vous prenez un numéro, on ne s'en a pas un candidat. On a voté. On a desistes pour le compte de la députée, de la sénataire, de la sénataire, de la sénataire. Voter à la partie. C'est ce que je fais. Honorable. Très bien. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.